Namasté à toutes et tous, parler d'osho est pour moi un plaisir particulier, le terme n'est pas très approprié quand je parle de plaisir c'est bien plus que cela, osho pour moi fait partie des les plus grands enseignants spirituels. Il a une vraie singularité c'est que il est venu secouer un peu les uns les autres, le moins que l'on puisse dire c'est qu'il n'avait pas un discours consensuel, il était pour moi un vrai révolutionnaire dans le sens d'aider à l'éveil des consciences, il disait les choses de façon très claire, très directe ce qui a d'ailleurs occasionné beaucoup de problèmes puisqu'il était interdit de pays dans, il était interdit de plusieurs dizaines de pays ne pouvaient plus venir. Il avait une approche, une façon de s'exprimer, de dire les choses avec tellement de profondeur que ça pouvait rarement laisser indifférent et c'est vrai que n'importe quel livre qu'on peut lire d'osho en quelques lignes, on arrive tout de suite à à sentir le personnage, c'est à dire qu'on a affaire à quelqu'un qui est un être éveillé, c'est pas un simple provocateur comme certaines personnes en ont pensé, c'est pas ça, c'est bien 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 plus que cela. Voilà, autre le fait que c'était un érudit aussi, mais son approche était vraiment profondément spirituelle et tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a écrit est vraiment toujours d'actualité. Alors ça me fait vraiment particulièrement plaisir de parler d'osho. C'était un des premiers maîtres que j'ai lu et j'ai lu beaucoup de choses de lui. Et il était pour moi une source vraiment d'inspiration dans le sens que se parlait vrai, direct, sans tabou aussi. Et tout cela était tellement différent et même par rapport à des enseignants spirituels ou pas forcément cette façon d'aborder les choses. Donc on va évoquer osho et notamment un peu de ce qu'il nous a dit de ses enseignements. Et j'ai trouvé intéressant de parler un peu de cet ouvrage qu'il écrit qui s'appelle « Le puissant nuage » et où il évoque pour la première fois en fait une femme mystique, une femme éveillée. Et comme il le dit lui-même, c'est la première fois et je trouve particulièrement intéressant. Alors on va aborder ce thème aujourd'hui. Alors ce livre, ce qui est dit en quatrième de couverture, je vais le dire d'ailleurs. Osho commente ici les Sutras d'amour de Saadjo. C'est une femme mystique éveillée. Saadjo a réalisé l'ultime. Elle a connu la vérité. La félicité ultime s'est déversée sur elle. Le nectar s'est répandu. L'océan a sauté dans la goutte de rosée. Une pluie sans nuages. Comment les choses peuvent-elles arriver sans raison ? Vous ne pouvez pas croire qu'une pluie puisse se produire sans nuages. C'est la différence entre un mental religieux et un mental irreligieux. La foi est sans cause. L'amour est sans cause. L'existence est sans cause. Les choses profanes ont des causes. Comment le divin pourrait-il avoir une cause ? L'âme existe sans aucune cause. Elle est, tout simplement. Dans ce monde, seul ce qui n'a pas de cause est éternel. Seule la pluie qui tombe sans nuages est un hectare. Ce qui a une cause disparaîtra. L'existence ne disparaît jamais. L'existence n'a pas de cause. Sinon, elle ne pourrait pas être éternelle. Pluie sans nuages. Il n'y a aucun nuage. Et pourtant, il pleut. C'est l'état ultime de l'esprit religieux. Bienvenue dans le monde de Chaux. A lire un extrait. Et je l'ai mis sur cette petite tablette. Ce que dit Saadjo. Elle dit cela. Je puis abandonner Dieu, mais je ne voudrais pas abandonner mon maître. Dieu n'est pas l'égal de mon maître. Dieu m'a fait naître dans ce monde. Mon maître m'a libéré du cycle de la naissance et de la mort. Dieu m'a donné les cinq voleurs. Mon maître m'a libéré d'eux lorsque j'étais impuissante. Dieu m'a jeté dans le filet de la famille. Mon maître a rompu les chaînes de l'attachement. Dieu m'a pris au piège du désir et de la maladie. Mon maître m'a libéré de tout cela en m'initiant. Dieu m'a fait errer dans l'illusion de l'action. Mon maître m'a montré mon être. Dieu s'est caché à mes yeux. Mon maître m'a donné une lampe pour l'éclairer. Par-dessus tout, Dieu a créé cette dualité de l'esclavage et de la liberté. Mon maître a détruit toutes ses illusions. Je m'offre moi-même, corps, âme et esprit au pied de mon maître, Charanda. Je puis abandonner Dieu, mais je ne saurais abandonner mon maître. Cette série de discours que j'ai intitulé « Une pluie sans nuages » sera un voyage entièrement nouveau. Dit Yosho jusqu'à présent, j'ai parlé d'hommes éveillés. Maintenant, pour la première fois, je vais parler d'une femme éveillée. « Qu'est-ce que ça vous fait, vous, en entendant un tel discours ? » Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas banal. Moi, j'ai exulté quand j'ai lu ça pour la première fois. Parce que j'ai dit « D'abord, il n'y a qu'une femme éveillée pour dire, tenir un tel discours. » Parce que j'ai jamais entendu l'homme de saint parler de cette façon. « Je puis abandonner Dieu, mais je ne voudrais pas abandonner mon maître. » Mais qui peut dire une chose pareille ? Qui peut dire une chose pareille ? Dieu n'est pas l'égal de mon maître. Alors, on a besoin, moi, quand j'entends ça, j'ai besoin de voix, mais qui me parle ? Parce que quand on lit ça, on se dit « Soi, c'est vraiment quelqu'un qui est fou. » Mais non. On sent bien que ces paroles viennent d'ailleurs. Elles sont interpellantes. Pour moi, c'est comme quand Jésus nous parle, nous dit des choses. Il n'est pas fou, il est au-delà de cela. C'est autre chose. Tout d'abord, j'ai été très surprise et je trouve ça très audacieux de parler ainsi de Dieu et de dire que Dieu n'est pas l'égal de mon maître. Mais en même temps, ce que j'entends, ce que je ressens aussi, c'est que cette femme, dans sa béatitude d'avoir atteint la libération, elle éprouve une telle gratitude pour son maître parce que sans lui, elle n'aurait pas trouvé Dieu. Donc, elle dit à choisir, je choisis mon maître parce que Dieu toute seule, je ne l'aurais pas trouvé. Et même, c'est lui qui m'a fait souffrir, qui m'a jeté dans les filets de l'illusion. Donc, en fait, ce que j'entends, ce que je ressens, mais c'est un langage très, très dévotionnel, émotionnel. Mais ce que j'entends, c'est que dans sa béatitude et sa gratitude pour elle, son maître à ses yeux, finalement, il est plus important parce que c'est grâce à lui qu'elle a trouvé Dieu. Mais je trouve quand même que c'est très audacieux de dire je puis abandonner Dieu sans abandonner mon maître. Moi, quand tu l'as dit que je l'ai entendu, j'ai buggé parce que je puis abandonner Dieu quand on est sur le chemin spirituel. L'objectif, c'est de se fondre dans la conscience. Donc, abandonner Dieu, c'est pour ça que je dis buggé, c'est perdre l'objectif de vue. Mais au fur et à mesure que tu lis, quand elle dit ensuite qu'elle préfère son maître, je me dis, mais oui, mais moi, quand je t'ai choisi comme maître, c'est parce que je vois la conscience en toi. Donc, en fait, ce n'est pas incohérent ce qu'elle dit. Elle abandonne Dieu dans la première phrase, mais elle le retrouve dans son maître. Et c'est là que je vois que c'est le chemin à le mettre. Voilà ce que ça me dit. En fait, quand je lis ces paroles, je perçois tellement de lumière. Et en même temps, il y a tout derrière cela. Il y a le côté pragmatique, l'approche simple que vivent les femmes parce qu'elles ont ce pragmatisme. Pour moi, c'est comme quelqu'un, un enfant, tous les jours, il a une mère qui s'occupe de lui. Elle lui donne à manger, lui donne ceci. Elle s'occupe parfaitement. Et à côté de celle-là, il y a des gens qui vont dire, « Oui, mais il faut que tu pries Dieu. Dieu est le plus important. » Enfin, on peut dire, « Mais moi, je m'en fous. » Ce n'est pas Dieu qui me donne à manger tous les jours. Qui me donne à manger ? C'est elle qui me donne à manger. Qui s'occupe de moi pour me préparer ? C'est elle. Qui m'emmène à l'école ? C'est elle. Vous me parlez de Dieu. Mais moi, Dieu, qu'est-ce qu'il m'apporte ? Qu'est-ce qu'il me donne ? Il y a fois ce côté pragmatique qu'elle fait ressortir, comme pour faire redescendre les gens qui sont là à prier Dieu, etc. Et qui oublient, au fond, comment se manifestent-ils autour de nous. Ils vont peut-être faire adresser plus de prières aux divins, etc. Alors que des gens qui sont proches et qui s'occupent de nous, on les néglige, on ne s'en occupe pas. Alors que c'est à travers ces personnes que Dieu est en train de se manifester. Donc elle, c'est vraiment intéressant ce côté-là. C'est de dire, mais moi, je regarde qui s'occupe de moi. On me parle de ce cheminement spirituel. Je ne vois que des obstacles. Et j'ai quelqu'un qui m'aide à surmonter tous ces obstacles. C'est cela. Et ça, je trouve ça vraiment très fort. C'est tellement puissant, son message. Et quand tu l'entends en même temps, ce n'est pas simple de venir le contredire. Surtout que ce n'est pas au premier degré. Elle le vit en profondeur et je trouve ça vraiment magnifique. Et puis elle décline tout comme cela. Toutes les difficultés. Elle va dans tous les détails. Comme je disais. Voilà. Dieu qui m'a mis dans ce monde de la dualité. Mais qui c'est qui m'en sort ? Alors, on peut lui dire, oui Dieu. Moi, ce que je sais, c'est que c'est mon maître qui me sort de cela. Ça, je le sais. Voilà. Et ça, je trouve ça vraiment très fort. Et ça nous ramène à des choses très concrètes. C'est très important comment c'est mon. Parce que ça nous dit, oui, oui, oui. Le sans forme, c'est bien beau. Mais en attendant, voilà. Tu es dans ce corps de chair. Tu rencontres des difficultés. Qu'est-ce qui se passe autour de toi ? Comment tu vas être aidé ? Qui t'aide ? Etc. Et ça, c'est vraiment important d'ouvrir les yeux là-dessus. C'est vraiment important. Ça donne l'impression, au début en tout cas, quand on l'entend parler, qu'elle serait prête à renoncer à l'idée de l'union avec Dieu. Ce qui est surprenant et contre-intuitif aussi, puisque c'est la démarche lorsqu'on est sur une voie spirituelle. Et ma question, c'est est-ce que le fait qu'elle dise ça aussi, c'est que sa foi est tellement grande qu'elle sait qu'elle a renoncé et son abandon aussi est tellement entier qu'elle a même renoncé à l'idée finalement de trouver Dieu, parce qu'on ne sait pas où, tant qu'on n'en a pas fait l'expérience. Mais par contre, elle sait que, grâce au travail qu'elle fait avec son maître, grâce à l'aide de son maître, elle arrive à se libérer des souffrances, à surmonter tous les obstacles. Est-ce que sa foi est allée jusqu'à renoncer à l'idée même de Dieu ? Qu'est-ce que c'est ça que ça veut dire ? Ma perception est que, pour elle, dans cette approche très pragmatique, s'il faut appeler quelqu'un de Dieu, c'est son être. C'est tout simplement cela. Parce qu'on parle de quoi en réalité ? On parle de l'être de la personne ou de l'être qui est la plus importante pour nous. Mais c'est ça. Pour elle, c'est ça. Le reste, c'est abstrait. Vous me parlez de Dieu, de ceci, c'est abstrait. Mon maître, il ne l'est pas. Dieu a créé ce monde. Il a créé un monde de la dualité. J'y vois de la souffrance. Comment je m'en sors ? Je peux être là à prier, à dire ceci, cela. Mais en quoi je suis aidé ? Comment je m'en sors ? Eh bien, c'est le maître qui vient et qui m'aide à m'en sortir. C'est lui qui m'apporte la lumière et qui m'aide justement à sortir de l'obscurité dans laquelle Dieu m'a mise. Et c'est ça que je trouve. Parce que, évidemment, derrière tout ça, on peut aller encore plus loin. Mais ce qu'elle veut faire ressortir dans cela, au final, c'est l'importance du gourou. C'est pareil pour nos parents. Je donnais cet exemple. C'est l'important. Quelqu'un peut te dire, je vais donner l'exemple. Tes parents t'ont donné naissance. Ok. Tes parents biologiques, très bien. Mais admettons qu'ils ne se sont jamais occupés de toi. Et c'est quelqu'un d'autre qui s'est occupé de toi pendant toute sa vie. Eh bien, il est normal que tu puisses se dire, oui, ok, ils m'ont donné la vie. Mais, pour moi, mon vrai père, ma vraie mère, c'est un tel. Parce que celui-là sait occuper de moi, a fait ceci, a fait cela. C'est légitime. C'est normal. C'est ça que je veux dire. Et c'est dans ce sens qu'il y a ce côté pragmatique. Et quand on est dans une démarche spirituelle, alors à ce moment-là, on peut aller évidemment très très loin avec l'enseignance spirituelle. Parce qu'on ne sera pas dans l'abstrait. Il va nous ramener à des choses extrêmement concrètes. Est-ce qu'à quel point tu dois, justement, avec toutes ces étapes, et comme tu viens de dire, qu'on ne peut être dans l'abstrait, que l'essentiel c'est le chemin ? Tu nous dis toujours qu'on a l'objectif, mais être sur le chemin et faire ce qu'il y a à faire au bon moment. Bien sûr. Mais là encore, elle dirait, c'est mon maître qui me dit que je suis sur le chemin. C'est lui qui m'aide aussi si je m'égare et si je m'en vais, si je bifurque, c'est lui qui va m'aider à me remettre sur les rails. C'est lui qui va m'aider dans ce sens. Mais c'est ça, en fait. Bien sûr. C'est ce côté très pragmatique de la vie aussi au quotidien qui nous permet vraiment de sentir qu'on est sur ce chemin spirituel, qu'on est dans cette démarche. Et si on n'a pas quelqu'un pour nous éclairer, pour nous le dire, pour nous le montrer, c'est bien compliqué. C'est ça, en fait. Et ce qui est vraiment intéressant aussi dans son approche, c'est de montrer que Dieu accueille ce monde qui est si compliqué, mais qui m'aide à en sortir, qui m'aide à aller au final. C'est ça. Oui, à un moment donné, on ne peut pas avancer sans le Maître. C'est ce qu'elle nous dit. Bien sûr. On peut, comme tu disais avec les prières, on veut y aller, on prie, on prie, mais à un moment donné, il n'y a que le Maître et c'est en lui qu'on a besoin. C'est comme des parents, on en a besoin pour grandir. Si on n'a pas, que ce soit nos parents biologiques ou d'autres, mais si on n'a pas les parents pour nous aider, on ne peut pas survivre avant déjà d'atteindre l'éducation. Donc, on en a besoin et sur ce chemin spirituel, c'est essentiel. Mais ce qui est vraiment interpellant, c'est ce côté qui semble être de la provocation et pour dire voilà comment moi je vois les choses. Et évidemment, pour des gens qui mettent Dieu au-dessus de tout, c'est quelque chose d'interpellant de l'aborder de cette façon. Et c'est ça que je trouve vraiment particulièrement intéressant. Oui, ça sonne provoquant parce qu'à chaque fois elle oppose, dans la même phrase, elle oppose Dieu au Maître. Oui, parce qu'elle dit s'il faut faire un choix, elle dit ce choix pour moi il est fait, il est déjà fait. Allez prier votre Dieu si vous voulez dans les églises, dans les endroits, etc. Moi, j'écoute mon Maître, c'est cela qui est important. Et si vous me demandez de choisir, j'ai déjà choisi. Et c'est ça que je trouve formidable. Parce que derrière ça, il n'y a pas plus religieux que cette femme en réalité. Mais voilà, dans cette façon de l'exprimer, on pourrait croire qu'il y a quelque chose d'un peu comme du blasphème, qu'il y a un projet de Dieu alors que c'est tout le contraire. Mais... Est-ce que le Dieu et le Maître, ce sera la même chose ? Et bien... Après, c'est le Maître qui peut nous amener concrètement, qui peut nous aider. Mais est-ce qu'on a besoin de distinguer le Dieu et le Maître ? Ben... C'est ce qu'elle dit, elle. Parce qu'elle dit, quand on parle de Dieu, pour beaucoup, c'est le sans-forme. C'est le Brahman, c'est Dieu, c'est le soi, etc. Ok. Mais... Je peux prier Dieu pour ceci, je peux demander, etc. Mais... Est-ce que c'est lui qui me répond vraiment clairement au quotidien ? Est-ce que c'est lui qui va me dire qu'il faut faire ceci ou pas cela, qui m'indique, qui est auprès de moi ? C'est ça, en fait. Donc, ce qu'elle dit dans son message, c'est que, ben, pour moi, le plus important, c'est Dieu. Alors, de se dire, derrière ça, est-ce que ce n'est pas la même chose ? Ben, concrètement, elle dit, pour moi, ce n'est pas la même chose. Parce que l'un est présent à côté de moi, il est là, il me dit, il me guide. L'autre, je sais qu'il a créé toute la création, il a créé ce monde avec toutes ses difficultés. Mais, au quotidien, ce n'est pas lui qui me dit ce qu'il faut que je fasse, etc. Alors, après, de se dire, est-ce que ce n'est pas lui qui le fait à travers le maître, c'est autre chose. Mais, c'est important. Elle, elle fait ce distago et elle le fait exprès pour montrer l'importance, justement, de l'enseignant spirituel. Parce que c'est ça qui l'amène en réalité. C'est que ce qui va unir le disciple au maître, ce qui va unir le disciple au divin, c'est l'amour. C'est la dévotion. Mais cette dévotion peut-elle naître comme cela vis-à-vis du sans-forme ? Ce n'est pas si évident. Et c'est ça, en fait. Derrière cela, il y a cette attitude de dévotion. C'est ce que l'on ressent derrière. C'est pour ça qu'elle dit « mon maître, il est tout pour moi ». Mais parce qu'elle peut exprimer cette dévotion. Mais derrière, elle sait bien que c'est Dieu qui se révèle à travers le maître. Mais le Dieu sans-forme, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est ce Dieu qui se manifeste à travers ce maître. Et quand bien même on l'appelle autrement, c'est ça qui l'intéresse. Et à travers cette forme, elle peut exprimer cet amour et cette dévotion, pas à travers le sans-forme. Ce que je trouve intéressant aussi à la lire et à l'écouter, c'est que ça semble très audacieux, mais en même temps, elle est très pragmatique. Elle ne dit pas « oui, Dieu l'a voulu ainsi, c'est parfait ». Elle n'a pas un discours non plus de bigoterie. Elle dit « mais Dieu, il a créé ce monde de dualité, il a créé la souffrance, il a créé l'illusion, il a créé la maladie ». Et donc, elle est très concrète. Alors, c'est comme si elle lui faisait ce reproche-là. Je pense que c'est un reproche qui est mystique, qu'il ne faut pas le prendre au premier degré. Mais je trouve aussi qu'en tant que chercheur, si on n'identifie pas clairement qu'on est pris dans les filets de l'illusion, que l'on est prisonnier de tous ces pièges, on ne peut pas véritablement s'en libérer. Beaucoup sont dans la croyance ou pratiquent une pensée positive dans ce spirituel. qui n'est pas la réalité de ce qu'ils vivent intérieurement. Et je trouve que le fait qu'elle le dise avec autant d'audace aussi, c'est très clair et ça montre aussi, sans ambiguïté, voilà, j'étais prise dans les filets de l'illusion et j'ai subi cette voie grâce à mon maître, je m'en suis libérée. Et là, on comprend qu'elle est éveillée parce qu'elle en parle très clairement. Et je trouve qu'elle apporte une lumière vraiment inspirante en parlant ainsi. Absolument. Et je ne crois pas, je suis d'accord avec ce que tu dis sur le côté de l'audace, mais pas du reproche. Et c'est ça que je trouve intéressant. Il n'y a pas de reproche, mais elle dit la vérité. Elle dit la vérité. Et quand elle dit « Dieu m'a fait errer dans l'illusion de l'action », c'est la vérité. C'est cela. Mais elle dit « Mon maître m'a montré mon être ». Quand elle dit « Dieu s'est caché à mes yeux », qui l'a vu ? On l'a vu. Donc, elle dit la vérité. « Dieu s'est caché à mes yeux ». Elle dit « Mon maître m'a donné une lampe pour l'éclairer ». En fait, ce n'est pas un reproche. Elle dit les choses clairement. Elle dit « Voilà la réalité dans laquelle je suis. Dieu a créé ce monde qui m'est totalement incompréhensible et mon maître me permet de le comprendre. » C'est ça, en fait. Par-dessus tout, Dieu a créé cette dualité de l'esclavage et de la liberté. Oui. Cette dualité, elle est là. L'esclavage et la liberté. Et mon maître a détruit toutes ses illusions. C'est lui qui vient détruire cela. Donc, en fait, ce n'est pas un reproche. Mais c'est de dire « Voilà ce que je constate ». Tout le monde peut le constater aussi. Regardez. N'est-ce pas cela la situation ? Alors voilà dans quelle situation je trouve. Voilà ce que Dieu a fait sur le monde. La réalité de ce monde. Et mon maître me permet de me libérer de tout cela. Et dans ce sens, c'est une véritable audace. Je crois que Dieu ne peut qu'apprécier. Parce que c'est tellement formidable. T'as quelqu'un qui puisse parler comme cela, de cette façon. Parce que, justement, il n'y a pas cette notion de reproche. C'est pas comme les gens qui vont dire « Ben, si Dieu existe, il n'y aurait pas tous ces problèmes dans le monde. Pourquoi il y aurait des gens qui meurent de faim ? Pourquoi il y aurait ces guerres ? » Là, on est dans le reproche. Ce n'est pas cela. Elle dit « Dieu a créé un monde qui est incompréhensible pour moi. » Mais heureusement, mon maître m'aide à comprendre. Dieu a créé ce monde qui me fait marcher dans l'obscurité. Et Dieu et mon maître amènent une lampe pour que je puisse voir clair. C'est cela qu'elle dit. Et Dieu ne veut pas dire le contraire. Et c'est ça que je trouve vraiment très beau. Cette audace, cette espèce d'insolence, mais qui n'est pas irrévérencieuse. C'est ça en même temps. Ce paradoxe. Il faut. Mais en même temps, c'est une insolence qui n'est pas irrévérencieuse, qui montre qu'elle connaît mieux Dieu encore que qui que ce soit. Oui, Swami, quand vous expliquez là, c'est un peu plus clair. Et c'est vrai qu'au départ, quand vous avez lu, on a vraiment la sensation qu'elle blâme un peu Dieu, qu'elle rejette. Et on est même amené. Moi, je me suis dit à un moment donné, mais peut-être qu'elle n'a pas pris conscience que Dieu agissait à travers son maître. Et c'est toutes ces questions au départ, quand vous avez lu dès le départ, ce n'était pas clair. Elle a pris tellement conscience. Elle est au-delà de ce que tu peux imaginer. Elle est tellement au-delà. Elle est tellement là, mais elle est pragmatique. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui va te donner du gisame à manger. Si c'est ta mère qui a trimé pour te le donner, tu sais, on est allé. Par exemple, je citais un exemple à Madagascar, près de familles très pauvres. Je pense à cette femme qu'on avait vue qui casse des pierres du matin au soir et elle essaye de nourrir ses pauvres enfants. Elle en avait un. Quand elle va donner à manger à cet enfant après une journée de labeur et qu'elle va pouvoir avoir un peu d'argent pour lui donner à manger, qu'est-ce que l'enfant va pouvoir se dire ? Oui, mais finalement, si je mange, c'est grâce à Dieu. Comment c'est grâce à Dieu ? Mais ce n'est pas grâce à Dieu. C'est elle qui travaille. C'est elle qui casse les pieds. C'est elle qui a fait ceci. Et c'est ça, en fait. Alors, il y a quelqu'un qui va pouvoir dire, peut-être un brahman, un érudit, va dire, oui, oui, mais c'est Dieu qui est au-dessus de tout ça. Elle se dit, moi, je m'en fous, ton Dieu. Tu me dis, c'est Dieu qui est au-dessus de tout ça. Moi, ce que je vois, c'est elle. Alors, si toi, tu veux choisir Dieu, va. Moi, je sais qui je choisis. C'est ça, en réalité. C'est ça, en fait. Elle n'est pas dans la philosophie, dans le côté métaphysique. Et en réalité, elle est bien plus que ceux qui voudraient lui faire des leçons, bien entendu. Mais elles disent, voilà, si Dieu se manifeste ainsi, alors on est OK. Mais sinon, ne me parlez pas du Dieu créateur qui a créé tout ce monde dans lequel je suis perdu, dans lequel je suis un esclave. Et pour me sortir de cela, il fallait bien quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est mon maître. Et donc, vous voulez m'expliquer que lui, il est moins important que celui qui a créé ce monde dans lequel je suis emprisonné ? J'aime cette phrase. C'est au chaud. C'est ça, en fait. Il n'y a qu'une femme, pour moi, éveillée, qui peut tenir un tel propos. De dire des choses. C'est pour ça, et je crois qu'il le dit aussi au chaud à un moment donné, je crois. C'est cela. Parce que c'est la voie de l'amour, c'est la dévotion. C'est cela. C'est ça, en réalité. Et en fait, ça peut paraître blasphématoire et des gens extérieurs vont dire, mais c'est quoi cette histoire ? Mais Dieu est bien plus important. Et ils disent, c'est bien plus important. Alors, garde-le. Moi, je... Et en fait, c'est elle qui a vu Dieu. C'est elle qui sait. Bien sûr. Mais de ton Dieu sans forme, de Dieu ceci, elle s'en fout. Elle a compris. C'est elle qui l'a vu. C'est elle qui sait comment Dieu est venu lui parler. En lisant, vous voyez, en lisant ça. J'ai lu la première fois que j'ai lu ça. Et bien... C'est tellement beau, c'est tellement plein et il y a tellement de niveaux de compréhension. C'est ça, en fait. Il y a tellement de degrés là-dedans que seul un être éveillé peut exprimer des choses. Mais pas seulement ça. Femmes éveillées. Ça fait du bien de lire des paroles d'une femme éveillée. Cette expression et tout cela, c'est pour ça que j'ai tellement envie et je tâche de contribuer à aider aussi à l'éveil de beaucoup plus de femmes. C'est tellement... C'est tellement beau. La différence, c'est... Enfin, à part... Tu dis faim éveillée. Mais comme elle parle, en fait, c'est... C'est du quotidien. C'est tous les jours. Alors que ça fait plus philosopher. Moi, quand je lis des hommes éveillés, c'est moins pragmatique. Là, elle cite vraiment des choses. Oui. Et puis... C'est concret. C'est concret et puis elle va au bout de ce côté dévotionnel. C'est ce qui est difficile pour un homme. L'homme doit devenir féminin obligatoirement. Il ne peut pas parvenir au divin s'il ne devient pas féminin. Il doit développer cette dimension féminine. Il doit aller à cette ouverture du cœur, la réceptivité. Il ne peut pas recevoir la grâce s'il n'est pas réceptif. C'est cela, en fait. Donc, il faut devenir féminin. Un disciple doit être féminin. Le maître transmet. Et le maître lui-même, il doit être féminin pour recevoir la grâce divine. S'il n'est pas féminin, Dieu ne peut pas s'exprimer à travers. Donc, il faut parvenir à ce stade-là. Et donc, pour la femme, c'est naturel. Et être de cette dimension du cœur, elle peut arriver plus facilement à cet état de dévotion. Elle peut être dans cette approche de dévotion. C'est ça, en fait, qui est plus difficile pour l'homme. J'assure que des hommes y parviennent quand même dans cet état. Mais elle le montre, la dévotion extrême. Parce qu'on pourrait se tromper en se disant d'abord, son maître pourrait être un homme comme une femme. Ça ne fait aucune différence, mais on pourrait se tromper en pensant qu'il y a un côté de sentiment. Mais ça va au-delà. C'est que la femme, elle a ce naturel pour la dévotion. Parce que le quatrième chakra, c'est le chakra du cœur et elle est yang. Et donc, la dévotion est quelque chose de naturel pour la femme. C'est cela. Et donc, elle va pouvoir avoir cette attitude dévotionnelle vis-à-vis du maître facilement. C'est cela, comme elle peut la voir vis-à-vis d'autres manifestations du divin. Mais quand elle a cette opportunité, quand c'est un être éveillé, un vrai disciple qui s'est éveillé et qu'elle rencontre un maître, alors elle sait que c'est la dévotion qui va lui permettre d'atteindre cela. Et c'est ça, en fait, cette ouverture du cœur. C'est cela qu'il s'agit. Tu dis qu'un homme doit devenir féminin pour pouvoir s'éveiller, développer des qualités féminines. Est-ce qu'une femme doit développer des qualités masculines ? Ou est-ce que les qualités féminines, comme la dévotion, cet amour, enfin l'amour n'est pas que féminin, mais cette dévotion, cette attitude d'abandon que semble avoir eu ça à Joe, est-ce que ces qualités féminines suffisent à une femme pour s'éveiller, quand je dis suffisent, sans minimiser ? Ou est-ce qu'elle doit aussi nécessairement développer d'autres qualités masculines ? 95%, 99% des femmes sont déjà prêtes parce qu'elles ont dû développer leur qualité masculine pour vivre dans un monde masculin, dans un monde hyper-yang. Et puis dans notre évolution au niveau de nos centres énergétiques, premier, deuxième, troisième, quatrième chakra qui symbolisent aussi notre évolution sur le plan spirituel, et bien la femme est passée par ce stade aussi, ce côté yang. Et la société, toute la société, comme je disais, elle l'a préparée à cela, elle est obligée de développer ses qualités masculines. Ça fait longtemps que la femme... Donc les femmes sont prêtes pour cela. Et donc c'est quelque chose, c'est une formalité pour la plupart des femmes, c'est déjà réglé. Par contre, là où maintenant ça devient très simple, c'est dans cette attitude dévotionnelle, cette ouverture du cœur. Mais pour les hommes, c'est complètement différent, puisque cette société étant tellement masculine, tellement yang, tellement machiste, que ses qualités féminines sont difficiles à manifester. C'est pour ça que c'est si compliqué pour l'homme de s'abandonner, de lâcher prise, d'être réceptif, ce côté de devenir féminin. D'ailleurs, pour aller dans ce sens, je vais parler de ce que dit Osho par rapport à cela. Alors, c'est un peu monotone. Il disait... Quand il disait que c'était un peu monotone de parler que des hommes qui se sont éveillés, et là, il dit aujourd'hui, j'introduis l'autre ton. Le premier ton vous a préparé à comprendre le deuxième ton. La tonalité parlait du ton masculin et du ton féminin. Car dans le premier, il se passe un phénomène rare. Quand un homme atteint le dernier degré de l'illumination. Dernier degré. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est un processus éveil. Ça parait. Il devient semblable à une femme. Il devient féminin. C'est ce que Dadou a dit. L'amant est devenu la bien-aimée. Parait clair pour tout le monde. Bien. Alors, l'homme qui était l'amant est maintenant devenu l'amante. Et Farid, un autre mystique, s'écrit à lui-même. Il s'écrit à lui-même. Sœur, s'écrit à lui. Sœur, s'il n'y a que la soif de rencontrer ce véritable être qui demeure en toi, alors l'amant n'est plus très loin. Si vous comprenez la vie de Bouddha, vous verrez une féminité qui ne se trouve que rarement. Ce n'est que chez des femmes hautement évoluées que vous verrez la même grâce délicate et de tendre sentiment. Vous pouvez l'appeler compassion, mais si vous regardez profondément, vous verrez que cette compassion qui, chez Mahavira, s'est faite non-violence, est l'ombre d'un être neuf d'une femme qui est née en Bouddha. Oui, chou. Chou. Voilà ce qu'il nous dit. Bhagavad. Chou. Ce qu'il nous dit. Quand un homme s'éveille, vous verrez soudain qu'une douceur très féminine descend sur lui. Toutes les qualités dont Farid a parlé, la patience, la modestie, etc., sont des qualités féminines. La modestie est une qualité féminine. Elle est très délicate. La patience et l'endurance sont des qualités féminines. L'homme n'a pas de patience. Il est très impatient. Toujours pressé. Si les hommes devaient élever les enfants, ça me rappelle ce que j'ai dit plusieurs fois, ils ne survivraient pas dans le monde. Les hommes n'ont pas cette patience. S'ils devaient porter un enfant dans leur sein, il y aurait avortement sur avortement. Aucun homme ne serait d'accord de porter un enfant dans son sein. Qui peut attendre pendant neuf mois ? L'homme est pressé. Il va vite. Il est très conscient du temps. La femme vit dans l'éternité. L'homme vit dans le temps. Quand un homme s'éveille, vous verrez soudain qu'une douceur très féminine descend sur lui. Bien entendu. Et c'est pour ça qu'il y a si peu d'hommes qui s'éveillent. Parce qu'ils veulent passer du troisième chakra au cinquième. Ils croient que le mental, la conscience est un super mental. Ils vont aller plus loin. Non. Il faut passer par le cœur. Et le cœur est féminin. C'est la dévotion. Il faut s'abandonner au divin. C'est cela. Et la femme, elle sait le faire parce qu'elle est yang au niveau du cœur. Elle sait le faire. Et ce n'est pas du tout ce que croient les hommes. Un sentimentalisme à deux balles. Ça n'a rien à voir. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'autre chose et les femmes le savent. Elles savent que la clé se trouve ici. Parce qu'ici est la jonction. Le Christ, la croix, c'est la jonction. Dieu ne peut descendre au plus bas qu'ici. Et nous, nous pouvons monter jusqu'ici. Cette énergie première, deuxième, troisième et quatrième chakra. Et c'est là que la jonction se fait. Dans le cœur. C'est là que nous pouvons trouver Dieu. Dieu ne peut pas descendre plus bas. Mais nous ne pouvons pas l'atteindre ici si nous voulons sauter du troisième au cinquième chakra. Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que les hommes sont bloqués ici. Troisième ou ils sont yang. Mais il faut passer au niveau du quatrième chakra. Et le quatrième chakra, c'est tout le contraire. Je deviens réceptif. Je deviens féminin. Je développe ces qualités féminines. J'écoute mon cœur. Ah ! Pas mon mental. Comment j'écoute mon cœur ? J'écoute mon cœur. C'est cela. Pour agir en conscience, je dois écouter mon cœur. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Comment je m'abandonne ? Oui. Je m'abandonne. Je lâche prise. Pas seulement je lâche prise. Et on va plus loin que cela. C'est ce qu'on travaille d'ailleurs. Ce qu'on verra dans les cours que je donne. de s'abandonner. S'abandonner. S'abandonner au divin. C'est l'ultime pour un homme. C'est tellement difficile. C'est tellement difficile. Alors, vous savez ce qui se passe ? Je vais vous dire quelque chose. Vous allez le comprendre. Le subterfuge. Et ça, Joe le sait bien. Ce subterfuge. Beaucoup d'hommes le font. Plein d'argent à voir. Je me prosterne devant Dieu. Mais devant Dieu. C'est une idole. C'est une statue. Je me mets au pied de Shiva. Je me mets au pied de Bouddha. Je m'allonge. Je me prosterne. Est-ce que vous me suivez ? C'est une statue. C'est le sans-forme. Mais elle. Elle ne fait pas ça. Elle me dit, moi, je vais me mettre au pied de Shiva. Mais je m'en fous. C'est mon maître qui est vivant. Devant lui, je me prosterne. Ah ! Et là, ça change la donne. Ça change la donne. Il y a 95% des gens que vous voyez vous prosternis. Ils se prosternent plus. Je parle des hommes. Ah, mais non ! Il y en a quelques-uns. Ce sont les vrais disciples qui vont se mettre au pied du Maître. Mais là, il y a une sélection énorme. Une sélection énorme qui se fait. Alors que du côté des femmes, c'est différent. Elles peuvent le faire au pied de leur Maître, qu'ils soient hommes ou femmes. Elles vont le faire. Elles veulent le faire d'ailleurs au pied du Maître qui est vivant. Celui qui est vivant, je veux. Alors que les hommes, pour la plupart... Mais non ! Je me prosterne. Il peut faire de grandes démonstrations devant Shiva. Surtout si Shiva mesure 30 mètres ou 50 mètres, etc. Je me prosterne à ses pieds. Je me prosterne devant Bouddha. Mais si le Maître est vivant, c'est différent. C'est autre chose. On va faire ça différemment. Parfois, de temps en temps, parce qu'il faut le faire, on va le faire comme ça. On va se prosterner un petit peu ou effleurer les pieds. Et ça, Joe le sait. Elle se prosterne devant son mère. Je me prosterne. Corps et âme, esprit. Voilà. Et ça change tout. Voilà la difficulté que les hommes rencontrent. Donc l'homme doit devenir féminin. Totalement féminin. C'est pour ça qu'on voit que Shiva est féminin. Que tu vois que Bouddha est représenté féminin. Et Jésus, bien sûr, fais ce côté-là parce que tu ne peux pas parvenir à cela. Comment Dieu va pouvoir se révéler à travers toi si tu es masculin ? Comment cette énergie va pouvoir descendre si tu n'es pas totalement réceptif ? Comment tu vas pouvoir porter l'enfant divin en toi ? Comment tu vas pouvoir lui donner naissance si tu n'es pas féminin ? Quelle gestation va pouvoir se produire dans un corps d'homme ? Il faut que tu deviennes féminin pour donner naissance au Christ. Oui, on connaît beaucoup d'exemples de femmes qui ont été dans la dévotion, notamment dans la tradition catholique, des saintes, des mystiques. Ma question, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, l'une d'entre elles, comme Saadjo, bascule et passe de cet état dévotionnel qui peut être très élevé, mais s'arrêter là dans le cœur ? Qu'est-ce qui fait qu'une femme bascule et va passer à l'étape suivante qui est la libération, l'éveil ? Qu'est-ce qui se passe ? Elle est prête pour ça, elle est allée au bout, elle atteint la maturité d'âme et elle est devenue ce parfait disciple. Et comme je le disais, comme je l'ai écrit aussi, quand on devient ce parfait disciple, Dieu se révèle à travers nous, forcément. C'est à travers nous qu'il se révèle. Et il se révèle à ce moment-là de différentes façons. On peut devenir un être éveillé sans forcément devenir un enseignant. Mais elle, c'est un être éveillé qui est aussi un formidable enseignant. Avec à lire ce qu'elle a écrit, c'est juste admirable. Mais elle montre son parcours de disciple. Elle parle encore. Mais quand on entend un disciple parler comme cela, on se met à ses pieds. Elle se met à ses pieds. Quand il entend parler ainsi, elle est éveillée. Elle est éveillée et c'est un maître. Parce que dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle dit, dans sa façon d'être, mais elle enseigne. C'est juste extraordinaire. Et c'est vraiment important de bien capter ce point clé dont j'ai parlé. C'est ça qui est vraiment ce point de rupture et la difficulté pour les hommes. C'est ce fameux troisième chakra key yang. Et c'est pour ça, je vous l'ai dit aussi, beaucoup ne se rendent pas compte. Ils croient être dans la dévotion. Ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas parce que c'est difficile pour un homme beaucoup plus. Parce qu'il faut qu'il devienne féminin. Et ce n'est pas quelque chose d'aisé pour l'homme, tant qu'il ne fait pas monter cette énergie au niveau du cœur. C'est quelque chose de difficile. C'est pour ça que je vous l'ai dit. Si vous développez ce regard, un jour vous allez voir ces choses que moi je vois. Il y a d'hommes qui vont faire les choses ainsi, qui vont pouvoir se mettre au pied d'une statue, qui vont faire des tas de choses dévotionnelles, mais plus rares sont ceux qui vont le faire vraiment près de leur gourou ou de leur maître. C'est une poignée, très peu, qui vont le faire vraiment, véritablement. C'est autre chose. Alors que pour la femme, c'est différent. La dévotion est quelque chose de normal. C'est le chemin, c'est la voie. C'est la voie du cœur. Et c'est celle-ci qui nous amène plus sûrement au divin. Parce que sinon, c'est beaucoup plus compliqué. Je ne sais même pas si c'est possible. Parce que, en réalité, la voie de la connaissance nous amène toujours à garder un peu présence mentale. Et le mental nous fera toujours douter à un moment donné. Il faut s'abandonner. S'abandonner, c'est le cœur. Cette notion de dévotion, justement, soit plus facile face à une statue que face à un gourou. Est-ce que c'est l'engagement face au gourou, du coup, ça va être confrontant ? Qu'est-ce qui fait que ça ne se déclenche pas chez certaines personnes de passer de la statue au gourou ? Il y a plusieurs choses. D'abord, quand on te dit, par exemple, Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu, etc. Alors, c'est beaucoup plus simple pour les personnes, en ayant cette image, cette représentation, de pouvoir avoir une attitude dévotionnelle parce qu'ils représentent Dieu. Voilà. Et on peut faire pareil de Krishna, de Shiva, etc., tout cela. Maintenant, quand on avance sur ce chemin spirituel, à un moment donné, on comprend, on sait qu'il nous faut être enseignés de façon vivante et que cet enseignement va se faire par un maître, par quelqu'un de vivant. Et un jour, on finit par comprendre, par découvrir, que Dieu comprit autant que l'on demande de nous éclairer de ceci. Pour ce faire, il s'incarne. Et donc, il va se révéler à travers le même. C'est cela. Mais très peu vont le voir, vont le distinguer. Mais quand on l'a compris cela, alors on ne regarde plus la forme parce qu'on pourrait aussi très bien regarder une pierre. des gens qui sont en admiration devant un lingam, on pourrait se dire, c'est quoi, c'est une pierre ? Ou alors on voit Jésus, oui, ok, c'est une sculpture, mais il est où Dieu dans cela ? On voit une représentation. Et bien là, c'est la même chose. On peut, à un moment donné, réaliser que c'est le divin qui nous parle à travers cet être, homme ou femme. Et quand on a réalisé cela, alors c'est autre chose. Et c'est à ce moment-là qu'on peut avoir cet élan de dévotion. Parce qu'on ne voit plus l'autre dans son enveloppe physique. Et plus ceux qui vivent ce côté-là, ils savent que plus ils manifestent cette dévotion, plus ils vont percevoir Dieu à travers l'autre, plus Dieu va se révéler. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on arrive à cet état d'abandon, d'abandon tout à fait. Certains arrivent à vivre cela, atteindre cet état dévotionnel avec le sans-forme. C'est très rare, c'est très difficile, c'est autre chose. Mais, ce qui pose problème pour la dévotion vis-à-vis d'un être physique, c'est justement parce que, pour beaucoup, on n'a pas ce regard qui nous permet de voir la différence. Et pour nous, il nous ressemble. C'est honnête, il est comme nous, etc. C'est cet aspect-là. Mais comme je dis, de la même façon, on peut voir une statue et dire, ben, c'est qu'une statue. Mais maintenant, on sait qu'elle symbolise quelque chose. Elle peut représenter. Et bien, pour certaines personnes, c'est ce qui se passe à travers le Maître. Il représente cela. Et à un moment donné, il représente plus que cela, il est cela. Il devient le miroir de ce que nous sommes, de ce divin. Ça va de plus en plus loin. Mais voilà, ce côté dévotionnel, tout le monde ne l'a pas. C'est plus compliqué chez les hommes, moins chez les femmes. Et certains, c'est leur voix. C'est la voix de la dévotion. Et quand c'est la voix de la dévotion, alors effectivement, les choses sont totalement différentes. Quand on a une relation avec quelqu'un qui est dans la dévotion, pour l'enseignement, c'est tellement simple. Parce qu'on pète dans le silence. Il n'y a rien à se dire. Tout devient simple. On se parle au niveau du cœur. C'est simple. Les choses sont sues. C'est simple. C'est d'une simplicité. Quand on entre dans la voix de la dévotion. Qu'y a-t-il à dire ? Rien. Les qualités masculines et féminines sont, de toute façon, essentielles, indispensables. Voilà. Elles sont indispensables. Seulement, ce qu'il faut comprendre dans notre progression, et ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que les femmes ont développé des qualités masculines. Pour vivre dans ce monde masculin, sur cette planète, il a fallu les développer. Donc, ces qualités, elles ont été développées. Simplement, les qualités féminines, elles manquent énormément dans le monde. Et elles manquent chez les hommes, parce que les femmes ont développé ces qualités masculines en elles. C'est pour ça que les femmes, en général, savent beaucoup mieux se débrouiller que les hommes. Elles savent beaucoup mieux se débrouiller. Quand elles doivent se retrouver seules, même avec des enfants, elles sauront mieux gérer qu'un homme. C'est ça, en réalité. Donc, elles savent, voilà, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau familial. Tout cela, les femmes savent le faire. Mais ce qui manque, ce sont ces qualités féminines. Et les hommes ont besoin de les découper. Et notamment, c'est la réceptivité, c'est la patience, l'abnégation, toutes ces choses. On parlait notamment, on parle de la patience des hommes, l'écoute, la réceptivité. Et c'est cela dont on a besoin. Alors, justement, comme l'homme a cette soif de pouvoir, de s'accaparer, il empêche les femmes de jouer leur rôle. Il ne leur donne pas accès à ce pouvoir. Il ne leur donne pas accès, notamment, au niveau des religions, dans la plupart des églises, à jouer le rôle qu'elles pourraient jouer. C'est cela. C'est les hommes qui s'accaparent de ce pouvoir. Et en plus, jusqu'alors, mais pendant très longtemps, on a inculqué aux femmes, on leur a dit, que l'éveil n'était pas possible pour elles. Comme, dans certaines religions, on leur dit qu'elles ne peuvent pas officier, qu'elles ne peuvent pas faire ce que les hommes font. Donc, que les hommes sont beaucoup plus proches de Dieu. Donc, c'est tout cela qui fait qu'en fait, on empêche, on empêche, les hommes, quand je dis on, empêche les femmes de pouvoir faire quelque chose qui est beaucoup plus naturel, c'est-à-dire de s'éveiller, d'ouvrir ce cœur. Pour les femmes, c'est beaucoup moins compliqué. Et ce n'est pas pour rien, justement, qu'il y a 70-80% de femmes qui viennent dans les stages, qui s'intéressent à la spiritualité, etc., et de plus en plus enseignent aussi. Mais voilà, c'est justement cet abus de pouvoir, c'est aussi tout ce qui a été fait pour empêcher les femmes d'avancer sur ce chemin. On le voit à travers les religions, c'est tellement dur ce qui est fait et comment on enseigne très jeune aux femmes, le fait qu'elles ne soient pas, qu'elles soient plus éloignées du divin, qu'elles n'ont pas la possibilité d'enseigner, qu'elles n'ont pas la possibilité d'officier aussi dans nombreuses églises. Tout cela est fait pour empêcher la femme de faire ce que je disais tout à l'heure plus naturellement, c'est-à-dire parvenir à cet éveil. C'est ça, en fait, qui pose vraiment problème. Et ça rejoint ce côté du masculin qui veut garder le pouvoir, et comme il veut garder le pouvoir, eh bien, il empêche les femmes de parvenir à cet éveil. Et c'est bien pour ça que quand les hommes sont sur ce chemin, pour les hommes qui s'éveillent vraiment, je parle des hommes qui s'éveillent vraiment, pas ceux qui enseignent. Il y a des tas de gens qui enseignent, ils ne sont pas des éveillés. Et puis les théologiens et tout ça, il y en a des tas, mais rien à voir avec des éveillés. Mais pour ceux qui enseignent vraiment, qui sont des maîtres spirituels, c'est totalement différent. Ils accueillent évidemment les femmes, ils donnent la parole aux femmes. Ils font ce que je dis, et eux-mêmes manifestent ces qualités féminines, forcément. Sinon, ils ne peuvent pas parvenir à cet éveil. Donc c'est vraiment important de comprendre qu'aujourd'hui, on est à une étape qui est essentielle. C'est-à-dire qu'il faut changer ce paradigme. Et que pour les femmes, au contraire, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus évident pour une femme de parvenir à cela. Beaucoup plus évident que pour un homme. Ça veut dire que si le contexte change, la femme est plus bridée en fait, et tout peut s'ouvrir. Bien sûr, bien sûr. Et que de toute façon, aujourd'hui, beaucoup de femmes peuvent vivre cela. Le plus gros problème en réalité, c'est l'inhibition. Voilà, c'est l'éducation qu'on a reçue, c'est le conditionnement. C'est le plus gros problème. Parce que la femme détient ce pouvoir. C'est le pouvoir du cœur. Et à tout moment, elle peut actionner ce quatrième chakra. Le pouvoir du cœur, c'est ce qui nous permet de nous relier à Dieu. C'est cela. Et à tout moment, la femme peut le faire. Et c'est pour ça que quand la femme le fait, elle va plus facilement ressentir cet appel, reconnaître le divin à travers l'autre. Mais maintenant, après, il lui reste à l'exprimer, aller de l'avant. Et il y a ce conditionnement qui est tellement important que beaucoup de femmes n'osent pas franchir ce pas, n'osent pas aller dans ce sens pour pouvoir ensuite exprimer cela. Heureusement, certaines le font, comme Amma, notamment. Et il y en a d'autres moins connues. Certaines le font. Et moi, je suis là aussi pour aider à ce qu'il y ait de plus en plus de femmes qui le fassent. Voilà, parce que Dieu ne demande que cela, évidemment. Et le moment est venu pour cela. Donc, selon vous, les femmes éveillées pourraient influencer ou transmettre le message comme le Bouddha ou Jésus ici ? Je pense qu'elles peuvent mieux le faire encore. Je vais répondre comme ça à jour. Je pense qu'elles peuvent encore mieux le faire. Elles peuvent mieux le faire. Bien sûr. Quand on dit ce qu'est écrit Saadjou, c'est parce qu'on a besoin de cette tonalité, parce qu'on a besoin de cela. Quand on voit ce que fait, par exemple, Amma, là aussi, c'est tellement concret. Prendre des millions de personnes dans ses bras. Elle aide aussi en donnant à manger, en logeant, en aidant les orphelins et tout. Mais elle prend les gens dans les bras. C'est pragmatique. C'est cela. Je sais que tu souffres, je te prends dans les bras. Je ne fais pas simplement « je prie pour toi ». Je sais que cela, je te prends dans les bras. Je te donne cet amour. C'est ça dont on a besoin. Et c'est pour ça qu'on a besoin autant de féminins. Donc, à ta question, je dis oui, mais je dis oui plus. Je dis que, de mon point de vue, elles feront mieux. Elles feront mieux encore. Vraiment. Et c'est ce dont on a besoin, de beaucoup plus de femmes éveillées aujourd'hui. Parce qu'elles vont apporter encore autre chose. Et c'est cela. Et regardez bien, toujours, quand un homme s'éveille, vous verrez toujours ce côté féminin. Toujours, forcément. Mais quand une femme s'éveille, c'est enfin permettre à ce féminin qui était embridé dans ce monde de se révéler, de se manifester avec des aspects que l'on ignore encore, qui se manifestent à travers certains êtres. Mais oui, bien sûr. Moi, je n'ai pas connu Bouddha, oui. Jésus-Christ, mais ce côté féminin, je le vois au quotidien chez toi. Parce que tu as l'aptitude de la femme, la mère qui pense et qui obtient soin pour chacun. Oui, c'est ce que tu dis. Quand tu disais que tu n'as pas connu Bouddha, tu n'as pas connu Jésus, bien sûr. Mais quand on entend le renseignement, et quand on voit aussi la représentation même, par exemple, de Bouddha, comme on voit aussi Shiva et tout, c'est toujours une représentation féminine. Quand on voit des êtres, je pense notamment, on a un Ramakrishna, Ramana Marchi, qui sont des hommes, Sai Baba. D'ailleurs, à ce niveau-là, certains l'appelaient mère. Comme Ramakrishna, c'est pareil. Et ils ne risquaient pas de l'offusquer. Beaucoup l'appellent mère. D'autres l'appellent père, mais d'autres l'appellent mère. Toujours, Sai Baba, c'était pareil. C'était comme ça, parce qu'il n'y a plus de... On voit les deux à la fois, le père et la mère. On voit les deux aspects qui sont là. Bien sûr. On ne peut pas accueillir Dieu si on n'est pas féminin. Ça ne peut pas se faire. C'est ainsi. Donc, c'est inévitable. Mais ce qui est vraiment terrible, c'est que justement, pour quelques hommes qui parviennent et qui font tout ce travail, des centaines de millions de femmes sont prêtes à cela. Elles sont prêtes. Il faut juste vraiment faire ce qu'il faut sur ce travail intérieur. S'élever au-dessus de ce côté émotionnel, ce travail est très important car nos émotions, les émotions sont yang chez la femme et elles sont un frein sur le chemin. De ne pas confondre, de faire attention, d'être impactées par nos réactions émotionnelles, aller au-delà et au-delà aussi de l'amour-sentiment. Voilà. Mais les femmes sont beaucoup plus prêtes à cela. Et de ce point de vue-là, le maître peut les aider dans ce sens. Voilà. Mais c'est ce dont on a besoin. Le monde a besoin maintenant de, comme je dis, de ces qualités féminines mais beaucoup plus de femmes éveillées. C'est sûr. Je vais lire un petit peu, encore un peu, de notre au-chaud. Quelle est donc la différence entre l'homme et la femme ? La seule différence, c'est que chez l'homme, l'homme sera la surface et la femme sera cachée au fond de lui. La femme sera dans sa profondeur et l'homme à la périphérie. Chez une femme, la différence, c'est que la femme sera la surface et que l'homme se cachera en dessous. Et quand vous êtes éveillé, quand votre conscience revient à son centre silencieux, ce qui était caché jusque-là se manifestera. Ce qui était manifeste sera là, mais ce qui était caché se manifestera aussi. C'est pourquoi le mystique d'Adou, un homme dit, l'amant devient la bien-aimée. Au dernier moment, vous découvrez soudain que vous êtes toujours un homme mais que quelque chose de neuf survient, une nouvelle porte qui jusqu'à présent avait été fermée, s'ouvre à l'intérieur. Et naturellement, il y a une grande fraîcheur quand ce qui n'était pas manifeste le devient. Quand ce qui est caché se révèle soudain, quand la femme se manifeste chez un homme qui est proche du moment de l'illumination, proche du centre de l'être, alors elle recouvre complètement l'homme. Aussi, les bouddhas masculins deviennent féminins car le féminin recouvre le masculin. Chez la femme éveillée, une grande masculinité surgit. L'homme caché se manifeste soudain. C'est ce qui se passe tout près du centre quand vous parvenez à la dernière étape avant l'illumination. Cela ne se passe pas au centre, il y a encore un pas à franchir, une distance par rapport au centre. Vous n'êtes plus à la périphérie mais vous n'êtes pas non plus arrivé au centre. Vous vous en êtes rapproché. Vous avez quitté la périphérie et ce qui était caché auparavant est devenu manifeste. Au stade ultime, vous ne serez plus ni homme ni femme. Au centre, tous deux disparaissent. Là, vous ne serez plus que d'une seule couleur, d'un blanc rayonnant. Vous ne serez ni rouge ni vert. L'arc-en-ciel des couleurs disparaîtra. Quand l'arc-en-ciel disparaît, le monde aussi disparaît, il ne reste plus que l'un. Cet un, nous ne l'appelons même plus un car cela suggérerait l'idée de deux. Nous l'avons appelé Advait, la non-dualité. Nous disons seulement qu'il n'est pas deux. alors il n'y a plus ni homme ni femme. Les hindous ont été très courageux. Ils ont donné à Brahman la réalité ultime, le genre neutre, ni masculin, ni féminin. Parce que là, tous deux disparaissent. Il dit premièrement, l'esprit féminin ne s'exprime pas par la méditation mais par l'amour. La femme atteint la méditation à travers l'amour. Elle n'a connu la méditation que par l'amour. Pour elle, la méditation s'appelle amour, prière. L'homme peut vivre seul. En fait, l'homme veut vivre seul. L'ego ne veut pas se relier. Car en vous reliant, vous devez quelque peu céder. Vous devez un peu renoncer à votre entêtement. Vous devez vous mettre à la place de l'autre. C'est le sens de l'amitié. Nous considérons que l'autre est notre égal. Mais le sens de l'amour, c'est de considérer que l'autre nous est supérieur. Aussi, l'esprit combatif de l'homme n'est pas prêt pour l'amitié. Pour lui, l'amour est très difficile et la prière est impossible. La prière veut dire que vous vous prosternez aux pieds de l'autre. Même si un homme incline la tête, il ne le fait pas de tout son cœur. Il s'y sent contraint. Il le fait quand il ne peut faire autrement, quand il devient impuissant. Il ne s'incline pas à partir de sa force, mais à partir de sa faiblesse. Il ne s'incline pas quand il est victorieux, mais seulement quand il est vaincu. Il n'en éprouve aucune bénédiction, au contraire, il se sent très mal à l'aise. En Occident, on traduit Samarpan par soumission, mais cela ne transmet pas le même sentiment que Samarpan. Le mot soumission indique que vous êtes vaincu. en Occident, s'abandonner, se soumettre, veut dire que vous avez été vaincu par quelqu'un qui vous a forcé à vous incliner. En Orient, Samarpan, veut dire que vous avez accepté la défaite et que vous vous êtes incliné de vous-même. Personne ne vous y a contraint. Le langage occidental est très influencé par l'homme. Le langage oriental est très influencé par la femme. Ainsi, vous verrez que tout ce qui est significatif dans le langage oriental est féminin. Tous les mots qui traduisent l'affection, la compassion, la non-violence, la gentillesse, la prière, l'adoration sont féminins. Nous avons donné un nom féminin à tout ce qui est délicat, gracieux. Ces mots ont une qualité féminine. L'homme est agressif, guerrier. La femme est réceptive, elle s'abandonne. Pour l'homme, la méditation, le yoga et l'asthétisme sont faciles. Pour la femme, ce sont l'amour, la prière, l'adoration, les offrandes. L'homme donne une grande importance aux mots abstraits, aux mots sans substance, vagues, pas aux mots réalistes qu'on peut tenir dans ses mains. Donc, pour conclure, j'aimerais que ce poème de Saadjo, que tu puisses le lire. Voilà, toi en tant que femme n'est pas si loin de l'éveil. Tu te rapproches un grand pas. Eh bien, c'est bien de le lire en étant Saadjo. Je puis abandonner Dieu, mais je ne voudrais pas abandonner mon maître. Dieu n'est pas l'égal de mon maître. Dieu m'a fait naître dans ce monde. Mon maître m'a libérée du cycle de la naissance et de la mort. Dieu m'a donné les cinq voleurs. Mon maître m'a libérée d'eux lorsque j'étais impuissante. Dieu m'a jetée dans le filet de la famille. Mon maître a rompu les chaînes de l'attachement. Dieu m'a prise au piège du désir et de la maladie. Mon maître m'a libérée de tout cela en m'initiant. Dieu m'a fait errer dans l'illusion de l'action. Mon maître m'a montré mon être. Dieu s'est caché à mes yeux. Mon maître m'a donné une lampe pour l'éclairer. Par-dessus tout, Dieu a créé cette dualité de l'esclavage et de la liberté. Mon maître a détruit toutes ses illusions. Je m'offre moi-même corps, âme et esprit au pied de mon maître à m'aider. Je puis abandonner Dieu mais je ne saurais abandonner mon maître. On parlait du côté masculin, du côté féminin et quand je lis ce poème, je le lis en étant saadjou complètement. Quand tu le lis en tant que cela, je le lis totalement. Et ça, c'est vraiment important. Et Serge, ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si tu n'as pas développé ce côté féminin, tu ne peux pas le lire comme cela. Pour un homme, tu ne peux pas le lire ainsi. Et c'est tellement puisque ça, quand on a un poème comme ça qui était écrit, qui était transformé, par une femme éveillée, c'est vraiment, il faut l'entendre par une femme pour vraiment ou il faut le lire par sa femme intérieure. Et ça change tout. Ça a une autre connotation. Alors, nous allons finir cet échange sur Sajjou et sur justement ce livre qu'a écrit au show, on en a vu quelques extraits mais c'était l'occasion de parler de cette femme éveillée, cette magnifique personne, Sajjou. qui, c'est qui, 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 Sous-titrage FR ?